Salut tout le monde c'est parti pour une nouvelle séance pour l'entraînement du jour ce dont vous allez avoir besoin d'un support suffisamment solide pour faire pour les dips il n'y a pas trop de soucis et pour travailler l'eau du corps il y aura également des step up donc ce mouvement là comme d'habitude si vraiment vous n'avez pas ce qu'il faut si vous n'avez pas un support suffisamment élevé suffisamment solide vous faites des fentes à la place donc un support ensuite vous allez avoir besoin soit d'un sac soit d'un élastique nous ferons pendant la séance des thrusters donc un squat et un press si vous n'avez pas d'élastique pas de problème vous laissez votre sac squat et presse dernier circuit on fera des biceps donc même chose l'idéal c'est d'avoir un élastique comme ceci c'est pour mon exercice pour les bras si vous n'en avez pas hop avec le sac pour la phase d'échauffement ce sera essentiellement du poids de corps on aura juste deux exercices donc là pareil si vous avez un élastique ou un sac ce sera pareil vous pouvez utiliser l'un ou l'autre même le sac ce sera presque aussi simple presse-épaule et l'avantage c'est que ça a moins de sollicité qu'avec l'élastique parce que ça dépend quel élastique vous avez mais là pour bien chauffer les épaules c'est parfait et après on aura du roi pour échauffer un peu le dos vous pouvez le faire avec l'élastique aussi sans problème allez on ne perd pas de temps l'échauffement on va le commencer tout de suite on va se poser les deux genoux les deux mains au sol et on va attaquer par des flexions et extension juste avec la colonne lactébrale j'inspire j'expire on fait ça tranquillement c'est un peu important de commencer la séance tout doucement en mobilisant chacune des articulations ok on rajoute un petit peu d'amplitude on va relâcher doucement le bassin on contracte les fessiers on relâche en poussant les fesses vers l'arrière et hanches je relâche le bassin j'inspire et j'expire en poussant les fesses vers l'arrière on va passer une dernière fois ok on relâche on va juste repasser debout on va écarte un petit peu les pieds les jouets légèrement déverrouillés on va bien chercher sur le côté on incline le buste on va chercher avec l'extension du bras pensez toujours à accompagner le mouvement avec la tête ça ça vous permet de mobiliser les cervicales en même temps sans bouger le bassin toujours important ok parfait je me mets de profil les petits largeurs bassins on va descendre en flexion je souffle je remonte en extension j'inspire genoux légèrement déverrouillé quand on descend et sur l'extension on va bien chercher vers le plafond et légèrement vers l'arrière en contractant les fessiers j'expire j'inspire une dernière ok super là tout simplement je vais rester profil sera plus simple je monte le genou à la poitrine je tire avec les mains je relâche et on alterne je me tiens bien droit les épaules basses j'essaie de rester gainé évidemment je fais toujours attention à bien maintenir mon équilibre allez on va faire une dernière fois de chaque côté parfait on va venir se mettre au sol les deux mains juste l'une à côté de l'autre vous tendez les jambes vous scellez un petit peu vos abdos et on va venir poser le pied juste à côté de la main comme ceci on repart derrière et on inverse on revient derrière et on inverse allez on alterne ok super là ce qu'on va faire on va lâcher un petit peu on va reprendre la même position sauf qu'au moment où vous avez posé le pied à côté de votre main on va aller chercher sur une ouverture en montant du même côté on le fait ensemble donc on se remet en place on va commencer avec la jambe droite on peut bien poser pied droit à côté de la main droite et là j'inspire je vais chercher vers le haut et je repose pareil à gauche ici je monte j'inspire je reviens en position de départ je repars à droite je relâche à nouveau à gauche allez une dernière fois de chaque côté et à gauche pour finir ok parfait là ce qu'on va faire on va commencer à mettre un petit peu plus de rythme hop je remets mon preuve à zéro on va faire un enchaînement de 4 exercices et on va faire 2 tours 20 secondes par exercice il n'y a pas de pause entre chaque on va commencer par des relevés de bassin donc on va s'allonger au sol et on fait des relevés de bassin on passera en gainage sur les avant-bras ensuite on enchaîne sur des squats hop et il vous faut votre élastique ou votre sac juste à côté pour ensuite enchaîner avec des traces épaules et ça on le fait 2 fois je vais garder le chrono dans la main comme ça je peux gérer le temps on se met sur le dos les deux pieds largeurs de bassin on relâche bien la tête donc on monte et on redescend pendant 20 secondes vous êtes en place 3, 2, 1 allez on attaque c'est parti je monte je contracte toujours correctement les fessiers en chaque extension mouvement en dynamique je garde les talons bien ancrés dans le sol dans 5 secondes on enchaîne sur du gainage sur les avant-bras 3, 2, 1 allez c'est parti tout de suite on enchaîne on se met en planche on aligne bien la tête on inspire le nombril on garde toujours cet aliment articulaire pardon si c'est trop dur on peut évidemment se mettre sur les genoux dans 5 secondes on passe debout pour les squats 3, 2, 1 allez tout de suite on enchaîne sur des squats pieds plat genoux bien dans l'axe des orteils je me mets de profil on descend bien les fesses on fixe le dos allez encore dans 5 secondes on prend le sac ou l'élastique et on enchaîne c'est parti allez tout de suite fesses épaules j'ai le sac à hauteur de poitrine et je vais chercher sur un moment de presse verticale dans 5 secondes on repasse sur le dos relevé de bassin 3, 2, 1 allez ça repartit tout de suite allez on ne perd pas de temps hop on repart comme tout à l'heure en dynamique contractez fortement les fessiers à chaque extension comme je le disais précédemment dans 5 secondes on passe en planche 3, 2, 1 allez c'est parti tout de suite on se retourne et on est en planche comme tout à l'heure soit jambes tendues je vais y arriver soit sur les genoux par contre on reste en statique allez respirez profondément maintenez le nombril aspiré 3, 2, on passe au squat c'est parti allez hop allez comme j'explique vos genoux toujours bien dans l'acte des orteils on quitte bien les moyens des fessiers 3 secondes et on enchaîne aux presse épaules allez allez encore un peu on serre les abdos on se tient bien droit et on pousse bien vers le plafond 5 secondes ok super hop je remets mon chrono à zéro on reprend un tout petit peu son souffle deuxième circuit même principe 4 exercices 20 secondes par exercice un petit peu plus dynamique on commence par des jumping jacks pendant 20 secondes ensuite vous enchaînez avec des fentes arrière ensuite on enchaîne soit vous prenez votre élastique rowing ou vous pouvez le faire avec le sac et ensuite on enchaîne sur des burpees n'hésitez pas sur les burpees si vous avez du mal sur cet exercice vous pouvez faire des squats planches tac descente squat gainage et je remonte pas de problème on part pour 2 tours circuit un petit peu plus intense par contre toujours pareil en termes d'intensité ne vous donnez pas à fond on est sur la fin de l'échauffement il faut juste que vous sentiez voilà vous avez le cardio qui est monté vous avez plus chaud les différents groupes musculaires sont bien préparés mais je ne veux pas qu'à la fin des 2 tours vous soyez les mains sur les genoux à tirer la lampe d'accord vous gérez bien l'intensité on part dans 3 2 1 c'est parti pour les jumping jacks on respire bien je le rappelle toujours si vous ne pouvez pas faire de saut juste en alterne ici tac ok mais ce que je veux c'est que pendant 20 secondes vous soyez en mouvement on repasse de profil on va faire les formes en 3 2 1 c'est parti allez donc fente arrière mon pied avant reste à plat je fais l'effort de bien fléchir la jambe arrière je maintiens mon buste droit je ne laisse pas mon dos s'arrondir si vous avez un sac faites les remercier que sacs ce sera plus simple 3 2 1 allez c'est parti on attrape le sac ici hop on échauffe le dos donc j'ai les fesses vers l'arrière les hanches fléchies mes genoux sont légèrement fléchis mon buste est bien droit ma tête reste alignée et je ramène le sac contre moi 5 secondes 3 2 1 on pose le sac 1 je ramène les jambes hop avec ou sur le jump comme vous voulez tac bien guillé au sol tac on reste bras tendu ne faites pas le mouvement de flexion bras là c'est pas la peine et on repart pour un deuxième tour naturellement vous devez sentir le rythme carniac qui monte un peu plus que lors du premier circuit on passe au fendre c'est parti allez 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 respire bien 10 secondes dans 3 on prend le sac 2 1 allez c'est parti hop tac je répète les consignes je répète les consignes poussez bien les fesses vers l'arrière laissez partir le buste vers l'avant et maintenez votre dos en droit c'est à dire que vous respectez les colonnes les 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 courbures naturelles pardon je vais y arriver on vous lâche allez l'heure piste pour finir pas simple de parler en même temps je fais l'exercice allez 5 secondes yes allez c'est parfait on reprend un peu notre souffle mais par contre on va rapidement passer au premier enchaînement d'accord allez donc je vous explique rapidement ce premier enchaînement on va commencer par un exercice haut du corps dips plus vos jambes sont tendues plus c'est difficile on va faire 30 secondes donc important je descends bien en fléchissant les coudes dos droit et je cherche un mouvement le plus vertical possible ne faites surtout pas ça ne vous laissez pas partir vers l'avant vous allez vous faire mal aux épaules dès qu'on a fait nos 30 secondes on enchaîne tout de suite avec des step-up dynamiques je répète si vous ne pouvez pas faire les step-up on fait des fentes pendant une minute on a ensuite nos 30 secondes de récup et on fait ça 4 fois hop je prépare juste mon chrono ça hop on en a pas besoin 5 allez hop allez je vais vous mettre en place pour les dips prêts 3 2 1 allez c'est parti le premier tour donc je contrôle la descente et je pousse fort pour remonter donc comme j'expliquais plus vos jambes vont être tendues plus ce sera difficile donc vous pouvez commencer les jambes tendues au fur et à mesure si ça devient trop dur de fléchir les genoux commencez directement avec les genoux très fléchis si vous avez du mal à faire cet exercice 5 secondes dès que ça bite step-up c'est parti si vous pouvez pas faire de step-up vous enchaînez sur des pentes allez donc toujours important sur les step-up je cherche à avoir un mouvement le plus vertical possible c'est pas juste ça quand je pousse je vais chercher en extension avec la jambe et j'essaye vraiment de me concentrer sur la jambe qui est sur le support c'est cette jambe là qui bosse donc je pousse avec cette jambe là allez on a fait la moitié le buste bien droit et je rappelle si vous ne pouvez pas faire des step-up vous êtes en train de faire des fentes 10 secondes et on relâche allez on respire bien on a 4 séries à faire comme ça allez on reste préparé pour la deuxième série on attaque avec les dips dans 5 secondes 3 2 1 allez gérer toujours votre respiration allez encore 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 5 secondes on relâche on relâche allez step-up en fente donc si vous arrivez à maintenir ce rythme là avec le petit saut continuez sinon hop sur le jump pas de problème on amorti la réception encore une fois restez bien gainé sur le haut du corps ne vous écrasez pas à chaque impact comme je le fais d'accord non non bien gainé allez à moitié 10 secondes allez 10 secondes 1 2 1 3 4 4 9 7 faire chaud. Allez, 10 secondes. On se tient prêt. 3, 2, 1. Allez, contrôler chaque mouvement. Allez, 7 secondes. Allez, on garde l'amplitude. Ok, on brache. Allez, step up ou forte. Allez, vous trouvez votre rythme et vous le gardez pendant la minute. Allez, toujours cette poussée verticale, c'est important. Je vous rappelle, si vous ne pouvez pas faire les step up, actuellement, vous faites une descente. Ça marche très bien. Je reprends les step up. Difficile de parler en même temps. Ok. Allez, on s'en souffle. Et on rattaque dans 5 secondes. Dernière série. 3, 2, 1. Il m'a fait un peu plus de la moitié. Il reste 12 secondes. Allez. Ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Dernier. Ok. Allez, dernière série. C'était pas la poussante. On a fait la moitié. Une trente. Allez. On a fait la moitié. Une trente. Allez. On tient le rythme. Poussez bien sur les jambes. 15 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. On récupère. Allez. On souffle un petit peu. On reprend notre souffle. On laisse récupérer un petit peu les jambes suite au step up et sur le haut du corps pour les dips. Donc là, je vous rappelle. On part pour 30 secondes de thruster. Un squat combiné avec un prince épaule. Si vous avez un élastique, vous pouvez le faire avec. Hop, comme ceci. Donc ici. L'élastique là. Pensez vraiment ici pour prendre l'élastique. Hop. Vous faites passer les paumes de main vers le haut. Vous faites votre squat. Et on pousse. Prenez pas un élastique trop épais parce que ça restera trop difficile à mon avis sur 30 secondes. Dès qu'on a fini. Hop. On enchaînera sur le support relevé de bassin. 30 secondes. Si vraiment c'est trop dur avec les pieds surélevés, on fait des relevés de bassin, pieds au sol. Mais essayez de le faire quand même avec les pieds surélevés pour mettre un petit peu plus d'intensité sur la chaîne postérieure. Allez. Hop. Je remets mon chrono sur les 30-30. Allez. On se prépare. Soit vous avez le sac, soit votre élastique. On part dans 3, 2, 1. Allez. On attaque. Hop. C'est parti. Excusez-moi. C'est pas parti. Je vais y arriver. Voilà. Excusez-moi. Hop. Je squat. Dès que je pousse, boum. Presse l'épaule. On voit bien les fesses vers l'arrière. Mon dos reste droit et je pousse. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Allez. Et tout de suite, on enchaîne. Je contracte bien les fessiers en haut. Allez. J'essaie de ne pas reposer les fesses. Hop. pour garder toujours la tension que vous avez dans la chaîne postérieure. Pardon. Alors, ne posez pas vos pieds à plat sur le support, évidemment. Il faut rester sur les talons. Et vous allez sentir tout le travail derrière les cuisses, les fessiers. Ok. Je vais passer avec le sac. Je trouve ça plus facile pour l'enchaînement des deux. Maintenant, si vous avez votre élastique et que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas. Gardez votre élastique. Allez. On se met en place. 5 secondes. Hop. Le profil. 3, 2, 1. Allez. Je squatte et je pousse. Continuez. Je me remets de face. Toujours le placement des genoux bien dans l'axe. Les orteils. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Hop. On a contracté fortement les fessiers à chaque montée. Là, je contracte fortement. Je relâche. Je contracte fortement. Je relâche. Allez. Encore un peu. Encore un peu. Allez. Ok. On relâche 30 secondes. Allez. On souffle un petit peu. On repartement. On repartement 15 secondes. Allez. On va se préparer pour le sac ou l'élastique. Les pieds sont en place. 3, 2, 1. Allez. Go. Allez. On essaie de garder le rythme. On descend bien les fesses sur le squat. C'est important. On ne fait pas des tout petits squats, on descend bien, 3, 2, 1, allez, hop, et on enchaîne. Donc essayez si vous pouvez ne pas poser vos bras au sol pour travailler en même temps un petit peu le gainage, la stabilité, parce que naturellement, si vos bras sont à plat au sol, ça va vous stabiliser davantage. Pour faire le fait de décoller les bras, ça vous oblige aussi à rester dans l'axe et à vous gagner un peu plus. Ok. Allez, il reste une dernière série, et après on enchaînera sur les biceps et gainage latéral. Allez, on se prépare, on va vous mettre de face. Mes pieds sont en place, 3, 2, 1, allez, on attaque. Allez, dès que j'ai fini mon squat, j'utilise la puissance de mes jambes pour transférer cette puissance dans les bras et monter le sac. D'accord, encore. Allez, juste une petite dernière, go. Ok. Allez, relevé de bassin, c'est parti. Je contracte toujours à mes fessiers à chaque fois que je suis en haut. Allez, encore un peu. Ok. Allez. On prend une autre minute de récup. On souffle un petit peu. Donc je vous rappelle pour le dernier enchaînement, biceps. Là, moi je reprendrai l'élastique, je trouve ça plus simple. Si vous n'avez qu'un sac, ça marche également. Vous prenez le sac ici, hop, vous faites vos biceps. Là, je ne l'ai pas, mais vous pouvez également passer la serviette dans les lanières. Ok. Et tenir la serviette, ça marche très bien. On fait nos 30 secondes. Et après, on enchaîne 30 secondes de gainage latéral de chaque côté. Trois possibilités. Soit genoux fléchis comme ceci. Soit jambes tendues comme ceci. Sinon, on surlève les pieds. Voilà. Ok. Allez, il va être temps de reprendre. On se prépare pour les biceps. Allez, les pieds sur l'élastique. Vous avez le sac dans les mains si c'est le cas. Si vous n'avez pas d'élastique, pardon. Trois, deux, un. Allez, on attaque. Go. Toujours important sur les biceps. Je garde mon dos bien droit. J'ai juste ce mouvement de flexion et d'extension du cou. Et je ramène bien les mains vers les épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, gainage tout de suite. Hop. Allez, je veux toujours que vous respectiez l'alignement horizontal et l'alignement vertical des épaules. Je suis désolé, mais quand ça va viper, moi, je vais vous tourner le dos. Je ne vais pas m'amuser à changer la box de place à chaque fois. On tourne en 3, 2, 1. Allez, go. Tout de suite. Allez. Allez, on tient. Allez, encore, encore. On stabilise, hein. Il faut tenir la position, pardon. On aspire le long bruit, on serre les abdos. On maintient les fléciers contractés. Il reste 10 secondes. Allez, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Allez, allez. On récupère. 30 secondes. Allez, on se prépare pour la deuxième série en reparlant 10 secondes. Commencez à mettre les pieds sur l'élastique si vous en utilisez un. Si vous n'avez que le sac, vous prenez le sac dans les mains. On est en place. 3, 2, 1. Allez. Allez, toujours les coudes le long du corps, important. Donc, je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas... Je recule les coudes pour monter l'or. Je ramène les mains vers les épaules. Et je fais l'effort de bien fléchir le coude. Je serre mes abdos. Je reste guiné. Je me tiens bien droit. Je garde les épaules basses. Dernière. On relâche. Allez, tout de suite. Hop. Tac. Donc, pied surélevé. Si vous n'arrivez plus à tenir, hop, vous passez avec les pieds au sol. Si vous êtes pied au sol, jambes tendues, vous n'arrivez plus à tenir, vous fléchissez les genoux. Et si vraiment le genou fléchit, vous n'arrivez pas à tenir les 30 secondes et que vous sentez que votre dos n'est plus en bonne position, vous arrêtez un petit peu avant. 3, 2, 1. Allez, on tourne. Hop. On stabilise. On stabilise. Le bassin et les épaules sont stables. Les abdos sont engagés. J'aspire le nombril. 10 secondes. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Parfait. Allez, on a fait la moitié, il reste 2 siècles. Allez, on se prépare pour la troisième, on repart dans 10 secondes. Commencez à vous préparer et à vous mettre en place. Départ dans 3, 2, 1. Allez, on attaque. Allez, 15 secondes. Allez, encore, encore 5, 4, 3, 2, 1. Allez, guinage, tout de suite. Allez, sans perdre de temps. Mon avant-bras est au sol, je me stabilise. Je ne laisse pas mon bassin tomber vers le sol. Je maintiens cet alignement. D'accord, je maintiens une bonne tonicité au niveau de la sangle abdominale. Mes épaules sont bien stables. Dans 3 secondes, on tourne. 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Allez, prenez le temps de respirer. Et on reste toujours concentré sur la posture. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. de 5 secondes. Ok, on relâche. Allez, il nous reste une dernière série. Et on aura terminé notre séance et notre entraînement. Allez, on se prépare. Dernière. Hop. 5 secondes. 3, 2, 1. Épaule basse. Flexion. Et je redescends. Flexion. Je redescends. 15 secondes. Allez. Allez. 7 secondes, encore, encore. Ok, on relâche. Allez. On finit avec le gainage latéral. Allez. Respirez bien. Allez. Ne relâchez surtout pas le bassin, les épaules. Toujours un seul gainage de la tête aux pieds. Ok, on va tourner. C'est parti. Allez. Les 30 dernières secondes. Allez. Allez, on a fait la moitié de cette série. 15 secondes. Et après, c'est bon. Allez. Et vous pouvez relâcher. Super. Bravo à vous. Allez. Nickel. Allez. Je vous souhaite de bien récupérer comme d'habitude. Évidemment, de continuer à bien prendre soin de vous. Et on se retrouve très, très, très vite pour un nouvel entraînement. À très vite. Bye bye. Habiete. Je vous trouvere. Parlez. Je vous souhaite de vous. Je vous souhaite avoir du painage de vous. car cabe. Et on se한테 vous laurent. Merci. Je vous souhaite pour la santé. David.